Musique Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence. Chaque dimanche soir autour de 22h, nous sommes là sur le même plateau parce que nous avons rendez-vous avec vous, avec la culture, entre littérature, peinture, cinéma, architecture, urbanisme. Et bien justement, tous les débats sont sur le plateau de Culture Club, l'émission que vous avez suivie depuis de longues années et qui aborde aujourd'hui, ce soir, donc justement, son avant-dernière aventure, avant le grand large, de prendre le grand large et les grandes vacances. Et bien d'ici, j'imagine votre regard un dérogateur et vous devez vous dire de quoi il va parler aujourd'hui. Quelles sont les thématiques que nous allons aborder ce soir ? Et bien justement, nous parlerons d'architecture, d'urbanisme, de littérature, de sociologie, de peinture, de littérature, tout cela, et bien justement, sur une seule et même thématique à laquelle nous nous vous convions, dans une même thématique, cultureclub.com, je vous le rappelle encore une fois, point des aides pour vos questions et vos réactions. Et pour cet avant-dernier voyage nocturne, culturel de la saison 2017-2018, nous allons dire bonsoir à notre premier invité qui est un grand voyageur, un grand globetrotter entre l'Orient et l'Occident, son âme se promène. Lui n'est autre que Kamel Laoufi, bonsoir. Merci d'accepter notre invitation, Kamel Laoufi. Alors vous êtes architecte paysagiste, je vous le disais à l'instant, un grand aventurier, vous avez réalisé des jardins aux quatre coins du mont pratiquement, et nous reviendrons principalement sur l'aventure qui vous a conduit ici à Alger, à travers le grand projet sur la baie d'Alger. Alors qu'est-ce qui va réellement se passer ? Eh bien nous allons en parler tout au long de l'émission de ce soir, et puis vous n'êtes pas venu seul, accompagné d'un, comment on appelle ça, l'objet du scandale. Un livre qui raconte un peu l'histoire de l'Algérie des années 70, donc en fin de compte la vôtre, parce que vous êtes témoin de cette Algérie plurielle. Un livre qui a pour titre tout simplement « Imagination, paysage urbain entre l'Orient et l'Occident ». Je le rappelle aux éditions Jovis, un très très bel objet. N'étant pas un véritable fétichiste, je vous assure que pendant une semaine, je n'ai pas pu le quitter, je le laissais, je le reprenais, je le refeuilletais. Ça me fait plaisir. Eh bien un plaisir partagé, nous allons le faire tout au long de l'émission avec nos invités. Merci d'accepter notre invitation Kamel Laoufi. Je rappelle que vous êtes donc membre du jury pour plusieurs concours d'architecture nationaux et internationaux. Vous avez réalisé plusieurs projets, je vous le disais, en début de l'émission en Europe, en Afrique du Nord, en Orient et même à Moscou. Mais nous reviendrons entre autres sur cette expertise sur le développement urbain et l'urbanisme de la baie d'Alger. Et Imagination, c'est cet objet sur lequel nous reviendrons et sur lequel nous nous attarderons ce soir. Merci Kamel Laoufi. Deuxième invité pour la rencontre de ce soir. Lui également est pluriel. C'est Amine Khan, bonsoir. Merci d'être avec nous, Amine Khan. Vous êtes auteur, vous êtes poète, vous avez étudié la philosophie, l'économie et les sciences politiques à Alger, Oxford et Paris. En 1994, vous avez fait partie des poètes réunis par le talentueux, l'éternel, pratiquement l'inoubliable, Pahar Jaout dans son anthologie, Les mots migrateurs. Et puis comme nous abordons, je le disais au sommaire de l'émission, la dernière ligne droite avant les grandes vacances, nous aborderons et puis nous rappellerons quelques-unes de vos réalisations. Poème d'août, ça tombe bien, jour à mer, nous autres, élément pour un manifeste de l'Algérie heureuse. Votre rapport au monde et pensée, c'est ce que nous avons fait pendant toute cette saison 2017-2018. Merci d'accepter notre invitation, Amine Khan. Merci à vous. Troisième invitée pour la rencontre de ce soir, la lune des dernières princesses d'Alger. Elle s'appelle tout simplement Princesse Zazouhania Zazoua. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour cette avant-dernière aventure de l'émission de Débat Culture Club. Alors vous êtes créatrice d'objets oniriques, c'est réellement un esprit, vous me le disiez, vous insistiez là-dessus. Nous reviendrons bien sûr sur quelques-unes de vos réalisations pendant cette période culturelle intense, il faut également le rappeler, 2017-2018, entre autres issue 98, ça se passe au 98 rue des Deschmorades. Et puis deux événements, c'est issue 00 jusqu'à la dernière exposition de Zven. Oui, 3, 3, 00, 01, 03, mais effectivement la 00 était juste l'ouverture. Donc vous avez raison. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous, Princesse Zazoua. Quatrième invité pour la rencontre de ce soir, lui, est aussi encore pluriel, il est journaliste, il est plasticien, mais il est également auteur. Jodet Ghesouma, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation, auteur de plusieurs ouvrages, je le disais, de Zorna jusqu'au dernier, Kubenia. Plusieurs éléments et plusieurs événements également marqués cette saison culturelle, entre autres Tropique du cancer, qui vous a conduit jusqu'à Cuba. Et puis cette aventure-là, dans tous les sens du terme, a donné naissance non seulement à une exposition de photos qui s'est déroulée donc au musée du Bardeau, mais également le roman sur lequel nous nous attarderons ce soir, peut-être également un objet que ceux qui nous regardent mettront dans leur bagage en partant en vacances. Merci encore une fois d'être avec nous, Jodet Ghesouma. Cinquième invité pour conjurer le mauvais sort, je le dis souvent, ça me permet par la même occasion de rendre hommage à un artiste qui nous a quittés pendant cette année-là, 2018. Il s'agit bien sûr de Hamid Ali Bouhassida qui a obtenu, rappelez-vous, le prix Mohamed D pour son livre de nouvelles qui a pour titre tout simplement « Cinq dans les yeux de Satan » édité chez Casbah Édition. Cinquième invité ce soir, c'est Amel Benrezala. Bonsoir. Cinq dans tes yeux. Cinq dans les yeux de Satan. Merci beaucoup d'être avec nous, Amel Benrezala. Merci à vous. Vous êtes plasticienne. Deux événements ont également jalonné votre parcours et puis votre actualité. C'est « Décide-moi, Tahouma », une façon, comment dire, d'interpeller les jeunes. Les jeunes, oui. Les encourager et puis c'est pour eux aussi. Mais récemment, nous avions entre autres célébré le mois du patrimoine. Donc c'est également les sensibiliser au patrimoine, les éveiller au patrimoine. En quelque sorte avec le thème. Parce que « Décide-moi, Tahouma », c'est... Voilà. Et puis à un moment donné, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi, on a été dans une forme, j'ai bien dit, j'insiste, sur la forme de l'enfermement lorsque vous aviez provoqué une exposition face à la mer, au Bastion 23. C'était « Hounna ». C'est toutes ces femmes qui se sont réunies, qui ont dialogué entre elles. Pourquoi y avoir exclu les hommes ? Eh bien, nous allons en parler peut-être bien avant la fin de l'émission. Merci d'être avec nous. Amal Ben Rezala. Et puis, sixième et dernière invitée pour la rencontre de ce soir, Mordine Hamouch. Bonsoir, Karim. Avec vous, le signe n'est jamais mort. Parce que vous avez entre autres provoqué un débat autour du signe ressuscité. Seriez-vous l'enfant légitime, voire même illégitime du groupe Aouchem ? Ce groupe qui a révolutionné la peinture algérienne des années 70 à A aujourd'hui. Le signe, c'est comment dire, c'est un élément qui habite votre univers, pratiquement toutes vos réalisations jusqu'à ce jour. Oui, le signe, c'est ma vie, c'est ma patience, c'est ma jeunesse, c'est un patrimoine ancestral que je garde, que je fais partager avec... Que vous portez. Que je porte dans mes entrailles, dans mes... Ça, on l'a bien compris. Merci d'être avec nous encore une fois, Mordine Hamouch. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, questions-réactions, cultureclub.entv.dz Pour cette rencontre, encore une fois, à l'avant-dernière de la saison. Kamal Laoufi, avant de venir... Nous, à la fin. Oui, oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, paysage urbain entre Orient et Occident, c'est aux éditions Jovis, donc architecte paysagiste, connu aux quatre coins du monde, je le disais, au sommaire de l'émission entre Orient et Occident, votre âme se promène. Alors, avant de parler de... Parce qu'on a très souvent provoqué des débats autour de la politique architecturale et urbanistique en Algérie, mais avant cela, à la lecture de cet objet de plaisir et de désir qui est votre livre, je me suis toujours posé la question de savoir mais qu'est-ce qui vous inspire le plus ? Et à travers cette lecture-là, j'ai appris que ce sont souvent les femmes qui portent votre univers et votre imaginaire. À commencer par votre mère, avec laquelle vous voyagez très souvent quand vous preniez le train et à travers les vitres, vous jetiez les noyaux d'abricots et de dates, si mes souvenirs, sont bons. Mais c'est surtout deux femmes qui ont construit vos univers. C'est d'abord S.H. Barre et Mme Bernissi, grande auteure également du Maroc. Donc ce sont les femmes qui vous ont conditionné. Elles m'ont surtout appris à aimer la littérature et à écrire parce que durant les années 80, quand elles venaient à Berlin, Mme Bernissi, avec qui je suis devenu amie, avec S.H. Barre, M. Bernissi aussi, j'étais un jeune étudiant et j'avais un travail pour traduire, mais pas pour traduire la littérature, c'est pour traduire pour ces femmes les moments quand elles voulaient acheter des parfums ou bien quand elles voulaient aller au cinéma, j'étais un peu le factotum. Je les ai côtoyés, je suis devenu, avec Fatima Bernissi, amie et j'ai aimé beaucoup la façon dont elles parlaient, dont elles racontaient le soir, quand on était au restaurant. Ce n'est pas les exposés de littérature qui m'avaient intéressé, c'était leur vie. C'était plus un rapport humain que vous aviez ? C'était le harem dont elles avaient souffert et c'est deux femmes tout à fait différentes, à S.H. Barre qui était toujours en retrait, avec beaucoup de distance, et Fatima qui était vraiment explosive. Ça m'a énormément influencé et ça m'a fait apprendre des moments où j'ai commencé à écrire le paysagisme, mais d'une manière littéraire, plus tard. – Une approche littéraire, donc elles vous ont réellement conditionné à ce que vous disiez. – Elles m'ont réellement influencé et j'ai beaucoup aimé leur présence. Et donc je suis devenu écrivain. – Mais c'est souvent des univers où l'enfermement est omniprésent et vous c'est tout à fait le contraire, c'est les grands espaces qui vous inspirent. – Oui, c'est aussi l'immigration aussi, parce qu'on me dit toujours que quand les gens immigrent, ils souffrent. Moi j'ai conçu l'immigration, je l'ai senti comme une délivrance, de pouvoir penser autrement, de pouvoir agir autrement. et je suis paysagiste, donc ce qu'il fait, c'est l'espace qui vous habite. – Qui vous habite, non ? – Qui m'habite, et donc cela m'a permis aussi d'aller loin, de voir loin, d'ouvrir les yeux pour beaucoup de choses. Il faut reconnaître que ça dépend d'où on vient, de quelle famille. Ma mère et mon père étaient très tolérants et je ne voudrais pas dire que simplement c'est ma mère qui m'a influencé. Vous savez, ma génération… – Tout sur ma mère, vous êtes un peu… – Non, mais toute notre génération, vous savez, ma génération, on a des parents, tous qui étaient, surtout dans les horaires, la plupart étaient analfabètes. Mais c'est des gens qui nous ont imprégnés une culture avec une tolérance. – Qui vous ont pris la tolérance. – Extraordinaire. Et je dis ça toujours à mes amis, à ma famille, à mes neveux, c'est une tolérance extraordinaire, malgré qu'ils n'étaient pas allés au lycée, ils se sont consacrés toute leur vie pour que nous, on devienne intellectuels. Ça c'est formidable. – Alors, au-delà des architectures et des ossatures littéraires de S.J. Bal et de Malnissi, il y a également ces voyages. Je vous le rappelle encore une fois parce que vous êtes un grand voyageur. Rien ne vous arrête, j'ai l'impression. Vous avez réalisé des jardins aux quatre coins du monde. Et vous vous racontez, par exemple, à la page 96, vous écrivez, je vous cite, « Après Riyad, l'émir Faisal m'a invité à me rendre à Jeddah et à concevoir un jardin aux portes de la Mecque. Jeddah m'est apparu comme une ville ouverte. L'hospitalité de l'émir et les soirées avec ses amis m'ont fait oublier que j'étais dans une société extrêmement conservatrice. Tous avaient fréquenté de grandes universités, comme Arvare ou la Sorbonne. Il n'était pas seulement érudit, mais cosmopolite. Après mon arrivée, l'émir Faisal me confie qu'il ne m'a guère vu prier. Une visite à la Mecque te ferait du bien. Va à la pièce à côté, prends une douche, laisse les averses sur le lit et enfile seulement les harams. Pour moi, les harams signifie interdit. Je vais prendre ma douche, cherche les harams et ne trouve que de grands draps. Je me rabis, retourne dans la pièce et dit, « Altesse, je n'ai trouvé que de draps sur le lit, aucun haram. » Il éclate de rire et dit, « Cher Kamel, tu es vraiment un café d'un mécréant. Tu ne sais même pas ce que c'est que les harams. Retourne donc prendre une douche et te draper. » C'est ça les harams. C'est une approche très humaine de ce que vous racontez. Quand vous vous racontez, quand vous vous laissez aller et quand on revit avec vous un peu, c'est comme un feuilleton, comme un jardin, comme un carnet de nuit où vous vous couchez, tous vos souvenirs, aussi beau mais aussi douloureux soit-il. Oui, parce que c'était des moments quand même de spiritualité qui étaient très importants. Je ne suis pas un très grand pratiquant, comme pratiquement tous mes amis. Mais ces moments-là, c'était quelque chose de formidable. Du coup, ça fait rire tout le monde. On s'amuse bien, bien sûr. Mais ces moments-là, c'était des moments vraiment très importants aussi dans ma vie et dans ma biographie parce que ce monsieur m'a fait découvrir pas mal de choses. Il était tolérant, mais il pouvait être aussi radical que le plus grand dictateur que vous auriez connu. Je ne voudrais pas raconter beaucoup de choses de cela, mais il m'a fait découvrir pas mal de choses. C'était cette tolérance qui m'a aussi imprégné. J'aime bien raconter un peu ma vie, j'aime bien raconter mon travail à travers des mots très simples et des histoires qui sont aussi assez... Des gens qui ne font pas rigoler, mais qui font sourire. C'est très important aussi pour la vie. – Mais où était, à travers toutes ces années d'exil, où était réellement Betna, la terre Shaoui, dans vos réalisations ? – Betna, c'était les inventaires forestiers. Vous savez, j'ai été dans les années, à la fin des années 70, j'ai fait des inventaires forestiers dans la forêt des Béni-Inloul, dans les fins fonds des Oès. Et je passais des nuits dans des chalets quand il neigeait à Chélia. Et c'est là que j'ai connu un peu cette végétation qui était si fragile et qui, quand vous faisiez quelque chose, ça devenait irréversible. Et là, j'ai connu aussi ces paysans qui travaillaient dur, qui travaillaient dur aussi dans les années 70, plus dur peut-être qu'avant. Et je n'étais pas paysagiste, monsieur, j'étais juste forestier. – Oui, tout à fait. – Donc il n'y avait pas ces réalisations, mais il y avait cette façon d'apprendre à connaître le paysage et qui m'a énormément aidé. Je crois que j'ai gagné beaucoup de concours parce que j'ai appris dans ces moments-là qu'est-ce que c'est le paysage, qu'est-ce que c'est la topographie, et qu'est-ce qui est sensible, et qu'est-ce qu'on peut faire, si vous voulez. Je ne dis pas maintenant, avec tous les artistes, pour sauver la Terre, mais peut-être pour faire quelque chose de bien dans la vie. – Voilà, donc il raconte tout ça, je le rappelle, dans cet ouvrage, en vente libre chez les bons libraires, si vous habitez bien sûr, hors de nos frontières. Je le disais au sommaire de l'émission, nous avons très souvent provoqué des débats autour de l'architecture et de l'urbanisme chez nous, la politique urbanistique et architecturale. Mais où en est-on concernant ces espaces verts et ces villes qui évoluent, entre parenthèses, au quotidien ? – Alors peut-être pour dire quelque chose, le livre va être accessible aussi aux Algériens parce que j'ai donné les droits d'auteur gratuitement, je vais les donner au ministère de la Culture pour qu'il puisse imprimer tous mes livres ici en Algérie pour un euro, pour un dinar. – Symbolique ? – Symbolique. – Dans lequel vous vous dévoilez, vous vous racontez. – Oui, ça veut dire que tous les livres que j'ai écrits, il y a 9 ou 8 livres que j'ai écrits qui ont été publiés en Allemagne, en français, en anglais, en arabe, dans toutes les langues, si vous voulez, dans les 4 langues, ils vont être aussi produits ici en Algérie et ils peuvent être accessibles à tous les Algériens. – Ça, c'est la première des choses. – Deuxième des choses, ce que vous avez dit, où est-ce qu'il y en est l'urbanisme, c'est quelque chose de très compliqué en Algérie. Je crois que vous avez fait beaucoup d'émissions ici. – Tout à fait. – Moi, je suis maintenant invité, au même titre que plusieurs autres experts, pour conseiller le Wally et le ministre pour le concept de développement de la baie d'Alger. Donc, j'essaie un peu d'apporter mon... si vous voulez, mon savoir modeste, si vous voulez, dans ce grand projet et... – Comment peut-on aborder la baie d'Alger ? Comment peut-on travailler, l'approcher, en fin de compte, la restituer aux Algérois, sans en défigurer ? Parce que nous avons une approche presque... enfin, plus que sentimentale. Il y a un cordon bédical entre la baie d'Alger et les Algérois. – Moi, je dis qu'il y a une chose qui est très simple. Il faut reconnaître Barcelone. Il faut voir Barcelone. Barcelone, avant les Jeux Olympiques, il y avait la gare. La ville était complètement fermée, comme ce qui se passe chez nous ici. Les gens ne pouvaient pas aller à la mer. Ce n'était pas ouvert sur la mer. Il y a eu les Boïga. – Vous voulez dire qu'aujourd'hui, même, on tourne le dos à la mer ? – Mais toujours. Mais vous avez toujours la gare. Vous ne pouvez pas aller. Si vous voulez, du jardin d'Essé, il est complètement bloqué. Il y a la vie. Hassibab Mboueli, pour passer. Il y a de l'autre côté, si vous voulez, les citernes et tout. Et moi, j'essaie un peu de ramener un peu mon pli. C'est pour dire que nous, il faut qu'on visualise cela dans 20 ans, 15 ans, peut-être pas pour nous, peut-être, mais pour les enfants. – Mais vous avez une fascination du paysage, une fascination pour l'Algérie. C'est ce que j'apprends, entre autres, à la lecture de votre ouvrage. Fasciné. – Oui, parce que quand vous êtes paysagiste et vous commencez à construire des jardins, on me pose toujours la question, quelle est la différence entre ce que vous faites dans un pays comme l'Algérie, l'Afrique du Nord et l'Europe ? Moi, je dis en Europe, quand vous vous promenez, vous jetez un noyau et un arbre poussera. – On revient au noyau, ces fameux noyaux que vous jetiez quand vous étiez petits. – Oui, et si vous voulez, un arbre poussera. Pourquoi ? Parce que c'est un très grand paradis, l'Europe. Ça veut dire que tout est vert. Et il est très difficile de faire un petit paradis. Tandis qu'ici, chez nous, dans ce climat aride, vous allez toujours et vous trouvez toujours une oasis. Là, vous allez vous trouver toujours… Et vous sentez ce paysage, vous sentez ce jardin. Et si on arrive à imprimer cela aux gens, ça pourrait être formidable. – Alors, notre rapport, justement, au vert aujourd'hui, dans ces villes en perpétuelle mutation, Kamalaoufi. – Oui. Elle vous a dit Louafi. – Louafi, pardon. – Je fais l'assistante aujourd'hui, voilà. Je le dévoue. – Kamalaouafi. – Vous savez, quand vous êtes ici à Alger, vous voyez les initiatives pour les jardins urbains et tout, vous ne voyez pas du tout de différence avec ce qu'on fait en Europe. Donc, ce qui fait… C'est un besoin tout à fait naturel. Maintenant, même les jeunes, les familles algéroises ou bien scétifiennes ou oranaises, elles aiment bien travailler leur jardin et le toucher. Moi, si vous voulez, il y a une chose qui m'a toujours fasciné, c'est ce que faisait ma mère. Ma mère avait un jardin avec des roses, des roses de Syrie. Et je n'ai jamais imaginé, 30 ans après, d'aller à Berlin et de construire un jardin et de faire une recherche sur des roses de Syrie. Alors, ma mère, déjà, durant ma jeunesse, elle cultivait déjà un jardin. Et mon père cultivait un jardin. Ce n'est pas quelque chose d'étranger pour nous. C'est tout à fait normal. Simplement, on n'avait pas ouvert les yeux. – Mais c'est tous ces souvenirs qui sont, j'allais pratiquement dire, le socle de cet ouvrage. – Oui, c'est réellement ça. Vous écrivez, par exemple, vous écrivez « Enfant avec ma mère », toujours la mère, je pense que vous ne l'avez jamais coupé le cordon ombilical, vous êtes un peu Pedro Almovo d'Arien, comme il a écrit « Voilà, tout sur ma mère ce soir ». Alors, vous écrivez « Enfant avec ma mère, nous prenions le train de Betna à Entuta pour rendre visite à notre grand-mère, encore la mère. Sur ce trajet de 30 km, à un endroit précis du lit du fleuve, nous jetions toujours par la fenêtre des noyaux d'abricots, de dates et de neffles. C'est une histoire indienne, souvent racontée par notre oncle Taïeb qui nous avait inspirés. Au début des années 2000, je me suis rendu à cet endroit-là et j'ai vu un verger sauvage. Étaient-ce les noyaux que nous avions jetés ? Grand point d'interrogation. En 1980, lorsque j'ai émigré en Europe, je n'aurais jamais, vous le disiez à l'instant, imaginé le chemin que j'allais parcourir par la suite en tant qu'architecte paysagiste. Après avoir été lauréat du concours national et international, j'ai eu la chance de réaliser plusieurs parcs et espaces verts en Allemagne et au Luxembourg et un petit peu partout dans le monde. Un nomade. Un véritable nomade. Je suis un nomade. Un nomade des temps modernes. Parce que le nomade, généralement, il n'a pas de jardin propre, il n'est pas sédentaire. Et comme mes jardins sont un peu répartis dans le monde, je leur en visite. – Alors, cette baie d'Alger, à quoi va-t-elle réellement ressembler dans quelques années ? J'imagine que c'est un débat, encore une fois, qui habite les Algérois et les Algériens sur le devenir de leur ville. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Où est l'espace vert ? Comment vous approcherez la baie d'Alger à travers votre imaginaire et vos réalisations ? Kamel, l'ouafi. – Moi, j'ai une vision que la ville d'Alger n'aura pas beaucoup de voitures. Ça, c'est la première. – On est dans l'utopie, là. – Bien sûr, mais il faut être… – On va, on va, on va, on va, on va avec vous, Amine Très. – C'est vrai, hein ? – Il faut être utopiste, mais quand vous devenez aussi architecte, vous avez un peu… vous devez un peu réduire un peu cela et dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Moi, je dis que la ville d'Alger, elle a une structure formidable. Le seul besoin qu'on a, c'est de vulgariser tous nos jardins, tous nos espaces verts. Et ça, c'est très important. – Pour améliorer la qualité de la vie des riverains. – C'est tout à fait… pas simplement la qualité de la vie des riverains, mais surtout pour rendre la ville agréable. – Oui. – Et maintenant, dans la baie d'Alger, ils sont en train de concevoir des espaces quand même qui sont… s'ils vont réaliser de cette façon, ça va être une ville un peu… de ce que les gens ont imaginé cela il y a longtemps. Et on pourra concurrencer avec Barcelone et avec Marseille. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que le gouvernement, j'ai l'impression que l'État, j'ai l'impression que la ville ailleurs, ils y mettent le paquet. quand on voit qu'on va enlever la gare et on va s'ouvrir sur la mer et quand on… – Elle est en construction, la nouvelle gare. – Oui. – Les gens ne le savent pas, mais il y a une super gare, une des plus grandes affaires. – Et quand on parle maintenant, et quand on parle avec les gens… – On a fait appel aux plasticiens… – À l'ancienne, sur le site, enfin, en contrebas du site de l'ancienne, les charges de Watsmart, il y a une très belle gare high-tech. Donc ils vont enlever l'ancienne. – Et quand vous voyez dans les sablettes… – Le projet pour 2030, c'est… – Elle est en construction, elle va être bientôt terminée. – Le grand projet Alger Horizon 2030… – Comme l'aéroport, on a… – Aujourd'hui, on est à 2035. – Il y a tout un ensemble… – Oui, mais quand vous voyez maintenant dans les sablettes, si vous sortez ce soir, vous allez voir autant de monde. – C'est tangible et concret. – Oui, et donc ce qui fait, il faut, si vous voulez, faire une extension de ces sablettes, il faut aller au-delà de la mer. – Il faut que la déambulation ne soit pas coupée entre le milieu urbain et la façade maritime. – C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un lien et… – C'est la ville maritime. – Voilà, c'est… – C'est la ville maritime. – C'est la ville maritime. – Alors, j'imagine que ceux qui nous regardent ce soir, n'oubliez pas que c'est son réaction cultureclub.com.tv, doivent se poser la question, comment concevoir des espaces verts avec intelligence ? – Concevoir avec le soleil. C'est notre… c'est le principe, si vous voulez réussir, des espaces verts ici, ce que font d'autres collègues aussi, c'est concevoir avec le soleil. Il ne faut pas essayer de concevoir des espaces verts comme ils sont à Paris ou bien comme ils sont à Berlin ou comme ils sont au nord de l'Europe. Il faut les concevoir, si vous voulez, selon la climatisation qui existe ici. Ça veut dire, il faut concevoir… – Composé avec les éléments. – Avec les éléments qui existent ici. Ça veut dire, il ne faut pas avoir, je ne sais pas comme font nos frères en Arabie Saoudite, des espaces verts, des… 10 000 mètres carrés dans un jardin de gazon et vous allez utiliser toute l'eau pour, si vous voulez… – Ce sera difficile à gérer. – Et nous, on a fait, pour M. Serraoui, un jardin à Biscra. – J'allais y venir sur le jardin des Ibons, mon cher ami. – Ce jardin des Ibons, on a… – Le parc aquatique le plus grand d'Afrique et de la Méditerranée. – Voilà. – Est-ce qu'on ne serait pas réellement dans une forme de gigantisme ? – Non, ce n'est pas du gigantisme parce qu'il n'est pas assez grand. Si vous voulez, M. Serraoui a une palmerie de 40 hectares et le jardin, c'est 6 000 mètres carrés. Donc, le parc aquatique, c'est 6 000 mètres carrés. Mais ce qui était intéressant dans ce jardin, c'est qu'on avait choisi des plantes qui étaient, si vous voulez, déjà accessibles, qui étaient déjà initiées. – Qui viennent d'Orient, d'Asie ? – Non, d'ici ? Non, non. – Entre autres ? – Sur la région, mais quelques arbres, c'est surtout pour apprendre aux gens parce qu'on a fait un jardin du monde, on a fait un jardin chinois, un jardin japonais. Mais quand vous allez là-bas, vous allez trouver plein d'arbres, plein de plantes qui sont initiées à notre région. Et ce n'est pas du gigantisme, mais 6 000 mètres carrés, c'est quand vous avez… – C'est ça un jardin ? – Aquatique. – Mais est-ce que c'est ouvert au… – Bien sûr, oui. – C'est clair. – Oui, voilà. Je me rappelle encore une fois, c'est le parc aquatique le plus grand d'Afrique et de Méditerranée. C'est le jardin, je le rappelle encore une fois, des Ibar sur lesquels vous avez travaillé. – Et là, on a utilisé de l'eau salée. Donc, on n'a pas utilisé, si vous voulez, de l'eau sucrée. Ça veut dire qu'on n'a pas puisé l'eau dans tout à fait la nappe phréatique. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est de faire savoir qu'il faut être écologique, qu'il faut protéger l'environnement. Et pour nous, on a été très heureux de pouvoir utiliser cette première nappe phréatique, cette première nappe qui était, si vous voulez, salée à cause des… Quand vous utilisez l'eau, il y a la décomposition, il y a l'évaporation, donc il y a les sels et donc on utilise cette eau. – Voilà donc, Kamel Louafi, ça s'appelle Jovis, il se raconte, il se livre, il se délivre enfin. C'est un ouvrage que vous allez retrouver bientôt chez votre libraire, le bon libraire habituel encore une fois. Et c'est aux éditions Jovis. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet avant-dernier vol de nuit, culturel de cette saison, je le rappelle, 2017-2018. Voilà, c'est notre premier coup de cœur pour lequel… Enfin, nous avons eu ce coup de cœur pour lequel nous sommes venus là ce soir, nous asseoir et vous le proposer, question-réaction-culture-club-en-tv.dz. – Merci, merci. – C'est moi qui vous remercie. Amine Rennes, bonsoir. – Bonsoir. – Voilà, vous étiez sur ce même plateau il y a quelques temps, du moins pendant cette saison 2016-2017-2018, on va dire ça comme ça. Nous autres, je le rappelle encore une fois, élément pour un manifeste de l'Algérie heureuse. L'Algérie heureuse pourrait réellement l'être un peu plus à travers la conception de notre premier invité, c'est Jardin extraordinaire. – Moi, je suis très heureux de faire la connaissance, même si elle est tardive comme Loafi, parce que ce qu'il nous raconte là, c'est tout à fait dans l'esprit de ce qui, à notre sens, je parle au nom de nous autres, devrait structurer une réflexion, un rêve pour utiliser toutes les ressources disponibles dans notre pays pour en faire quelque chose de plus vivable, de plus agréable, de plus productif, de plus créatif. – Vous savez, je m'excuse, il y a quelque chose de fabuleux, justement, c'est qu'il y a des grandes villes en Algérie, je citerai juste Blida, ont été créées par des gens qui ont maîtrisé l'eau et les choses des jardins, les Andalous quand ils sont revus. Et donc, c'est ça, moi, il me rappelle un peu ces grands personnages qui traversent le temps, qui transcendent, et c'est eux qui ont créé des belles choses. – C'est jamais grandiloquent, Karim. – Non, non, c'est juste une question. – Voilà, il y a des gens qui ont créé, à partir de trois arbres, et le détournement d'une rivière intelligemment faite, l'utilisation de l'eau, et ils ont créé des grandes métropoles, et c'est ça, je pense que ce qui m'intéresse dans sa démarche, c'est que, précisément, il faut avoir l'audace d'avoir des rêves et de les réaliser concrètement. – Il a déjà commencé à les réaliser. – Et effectivement, ça doit se faire, petit à petit, par des actes concrets, modestes, etc., mais qui, cumulés, nous permettent, effectivement, de franchir de nouvelles étapes. – Et donc, au-delà de vos réalisations poétiques, je le rappelle, Poem d'août, ces jours amères aux éditions El Kalima, je le rappelle, c'est en vente également chez les bons libraires, Amin Ren, vous avez commis, si vous me permettez l'expression, nous autres, je le rappelle, Manifeste pour une Algérie heureuse, notre rapport au monde, mais également pensée. À la relecture de toutes vos réalisations, j'ai comme l'impression que le terme, le mot altérité, prend réellement tout sans sens. Rencontrer l'autre, dialoguer avec l'autre, se donner à voir à l'autre dans notre différence, et dans notre diversité, et dans notre singularité. C'est réellement ça, la réflexion première de la réalisation de tous ces ouvrages-là ? Dialoguer ? – C'est une des dimensions. Moi-même, je situerai, si vous voulez, l'essence de la démarche dans la volonté de développer la connaissance. – Provoquer le débat et le dialogue. – Oui, par le débat, par le dialogue, par l'effort personnel et collectif, de sorte à se donner les moyens de maîtriser les questions qui nous préoccupent. Et donc, c'est une condition sine qua non, la maîtrise de la connaissance. Et quand on y réfléchit un petit peu, nos difficultés actuelles sont le résultat d'une absence de transmission d'un patrimoine extrêmement riche dans les domaines différents de la culture, de l'histoire, etc. Et il y a une nécessité, c'est-à-dire qu'il faut essayer de faire face à ce problème de non-accumulation en créant la prise de conscience, d'abord, de la nécessité de travailler collectivement pour se donner les moyens de faire face. Et ça, ça veut dire qu'il faut rétablir la confiance en soi, ça veut dire qu'il faut s'ouvrir sur le monde, et qu'il faut… – Rétablir un dialogue. – Il faut établir un dialogue, et il faut aussi avoir l'audace de penser par soi-même. – Oui. – C'est-à-dire que nous ne sommes pas plus bêtes que d'autres, et nous avons des atouts, et il faut les utiliser. Et c'est dans la confrontation, et ce n'est pas péjoratif, mais c'est dans la confrontation des idées avec les autres peuples, les autres cultures, etc., qu'on arrive à le mieux exprimer ce que peut être notre rapport. – Surtout cette approche à la connaissance. C'est ce que vous disiez dans votre ouvrage, je le rappelle encore une fois, nous autres, je le rappelle, c'est chez Hebb Édition, je rappelle seulement ce que vous aviez dit lors de ce début d'aventure, vous écriviez, nous autres est né d'une curiosité fébrile, d'une irréductible obsession, d'une inconstante impatience, et d'un espoir tout aussi inconstant de penser notre société, de nous penser nous-mêmes. Algérien à la dérive, mais toujours tenace, Algérien parfois désespéré, mais toujours sublime, Algérien citoyen d'une histoire insondable et d'une indéfectible espérance. Après la succession dans le temps, les épreuves sans bilan, des crises sans leçon, des tentatives sans accomplissement, il nous apparaît que nous autres ne pouvons pas grand-chose aujourd'hui. Pardon, je vous reprends. Vous disiez, après la succession dans le temps, des épreuves sans bilan, des crises sans leçon, des tentatives sans accomplissement, il nous apparaît que nous autres ne pouvons pas grand-chose aujourd'hui pour contrer les flots obscurs de l'époque, les armées vouées à la destruction du monde, les illusions des masses et de leur élite aliénée, mais que par contre ne pouvant créer de façon artisanale, au cœur même de la confusion, les points d'ancrage d'une pensée future, une pensée qui sera finalement produite par l'une ou l'autre des générations d'Algériens qui se succèdent à l'avenir. Alors, juste avec un peu de distanciation, quel est aujourd'hui le feedback de toutes ces pensées, de toutes ces confrontations, de tous ces dialogues que vous avez provoqués il y a déjà aujourd'hui presque deux ans ? Il n'y a rien de spectaculaire. Nous avons commis trois ouvrages, nous préparons le quatrième qui sera articulé sur le thème du travail avant d'autres projets. L'idée, effectivement, c'est d'abord de travailler sur les questions de fond et de travailler sur le long terme et de le faire d'une façon qui associe des gens qui n'ont pas nécessairement les mêmes centres d'intérêt, n'ont pas la même éducation, etc. mais qui sont animés par le même désir de défendre certaines valeurs fondamentales. Et ce qui lie, finalement, la démarche et les différentes contributions, c'est l'attachement aux valeurs de liberté, de justice et de dignité. – On est également dans plusieurs lectures politiques, sociologiques, philosophiques, tout aussi plurielles que notre premier invité. – C'est-à-dire qu'il y a cet attachement aux valeurs et chacun, il est fait appel à la compétence de chacun, aux capacités de chacun de contribuer à la concrétisation de ces valeurs-là. – Ce ne sont pas des solutions miracles que vous proposez ? – Pas du tout. – Pas du tout, c'est tout au contraire. – Il n'y a aucune… – Il n'y a pas de recette magique. – Il n'y a aucune recette, nous en sommes au stade où nous estimons qu'il faut d'abord poser certains éléments. Parce que, peut-être que j'ai dû le dire par le passé, notre problème numéro un, et c'est à l'opposé précisément de la connaissance, c'est que nous fonctionnons avec des concepts que nous ne maîtrisons pas nécessairement. Nous utilisons des termes que nous ne maîtrisons pas nécessairement. Nous faisons appel à des éléments de théorie ou d'idéologie, etc., que nous ne maîtrisons pas. Et donc, il y a cet effort à faire. C'est un effort difficile, surtout dans un contexte où, malheureusement, l'école telle qu'elle fonctionne, et l'université, etc., ne produit plus les… – Elle ne répond pas aux attentes, peut-être également. – Et surtout, elle est en faillite par rapport à son obligation première, c'est-à-dire de donner aux enfants et aux jeunes les instruments d'une pensée critique. Et donc, de la rationalité. Et une fois dotés de ces instruments de réflexion, les jeunes peuvent se débrouiller. C'est-à-dire que, pour moi… – Leur donner les outils. – Il faut leur donner les outils, les outils qui leur permettent de penser et de résoudre les problèmes qui se posent à eux. – C'est-à-dire que personne, absolument, parce que personne… – Il n'y a pas des recettes de cuisine. – Il n'y a pas de recettes. – Et personne, aucune instance, n'est en mesure aujourd'hui, dans ce monde qui évolue si vite et de façon si complexe, ne peut donner de recettes, etc. Je pense que le devoir de tout responsable, dans la société ou dans l'État, etc., c'est de donner aux nouvelles générations les instruments de pensée par eux-mêmes, de pensée par eux-mêmes, les solutions aux problèmes qui se posent aujourd'hui, qui se poseront demain. Et qu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas. Il faut avoir l'esprit assez ouvert et être confiant dans la capacité de gens formés, évidemment, avec les instruments de la raison, qui pourront, à ce moment-là, résoudre les problèmes qui se posent. – Pensez, notre rapport au monde et nous autres, je le rappelle, l'élément pour un manifeste d'une Algérie heureuse, vous disiez sur ce même plateau, il y a un an de cela, que ce sont des ouvrages que nous proposons à la lecture, particulièrement pour les jeunes. Comment peut-on réellement approcher les jeunes, qui sont aujourd'hui, franchement, dans le flou total, dans une perte de repère qui, malheureusement, ne veut pas dire son nom ? – C'est assez difficile, c'est le défi, je considère que c'est le défi principal, de toute démarche en dehors de la nôtre, mais de toute démarche qui soit éducative, au sens noble du terme, c'est que précisément, les jeunes, les nouvelles générations, sont privés de ces moyens dont nous avons bénéficié, nous-mêmes, l'école algérienne, dans les années 60 et 70, produisaient des gens capables de réfléchir. – Une élite. – Et je sais que, parmi mes camarades, etc., quand on sortait de l'université d'Alger, on allait dans les grandes écoles, etc., on était au niveau. Et puis, il y a eu une dégradation de la situation. Donc, si vous voulez, les jeunes, aujourd'hui, sont désemparés. Et ça commence de façon extrêmement grave, c'est-à-dire que, d'abord, il y a une non-maîtrise des langues. Les jeunes, aujourd'hui, ne maîtrisent véritablement aucune des langues qui sont nécessaires. Or, on sait que, dans la compétition mondiale, la maîtrise des langues est un atout absolument décisif. Et l'incapacité de maîtriser une, deux, trois langues, ça vous enferme dans une situation de handicap, effectivement. Donc, il faut espérer, statistiquement, si vous voulez, même dans des générations qui sont sacrifiées, il y a toujours, plus que des individus, il y a toujours une minorité de jeunes qui s'en sortent parce qu'ils ont la chance, soit par leur environnement familial, soit par leur appétit personnel, etc., et de leur curiosité, à accéder à des choses qui ne sont pas offertes de façon massive. C'est malheureux parce que nous sommes une population jeune, nous sommes 42 millions, il y a un potentiel énorme. Si on donnait à ces jeunes les moyens d'intervenir, le pays pourrait franchir des étapes extraordinaires. Et vous le disiez, l'ambition de ces textes est de susciter réactions, commentaires, critiques et réflexions qui pourraient former les éléments d'autres livres à la suite de celui-ci. Et si une telle discussion durable, productive et sereine avait effectivement lieu, nous aurons alors écrit ensemble « Profits des Algériens » qui viendront à Manifeste de l'Algérie heureuse. Nous autres, « Pensez », notre rapport au monde, c'est, je le disais, aux éditions Chihab, bien sûr, sans oublier, « Poème d'août » et puis « Jour amer ». Merci beaucoup Amine Ren d'avoir fait une halte, vous qui êtes également un nomade comme notre premier invité. Voilà, cultureclub.tv.dz, troisième invité pour la rencontre de ce soir. Je vous ai vu et très, très attentive et au discours de notre premier invité et du second, donc justement, et vous partagez apparemment, de par votre réaction, les avis et les discours de l'un et de l'autre. – Oui, il faut croire que mes yeux parlent. – Ah, donc voilà, elle s'exprime. – Oui, oui, franchement, je suis ravie aussi d'être parmi vous tous aujourd'hui et puis effectivement, deux belles rencontres déjà. – Kamel, là où ? Loup à flou et Amine Rheim. – Oui, c'est pas possible, à un moment donné, on va s'écrire en grand. Quand, en fait, quand, moi je tutoie parce qu'on se connaît, tu avais dit architecte, j'ai dit, bon, c'est bien, il en faut. Et puis effectivement, Alger a besoin d'architectes. Mes paysagistes me sont dit, ah, waouh, ah, ça fait du bien ! C'est comme on a besoin, mais cruellement ! Et moi, quand je me balade dans Alger, en fait, je me rends compte que les vieilles maisons, il y a toujours de très belles fleurs, de la végétation qui sort des jardins. Et je les regarde, je cherche ces couleurs, ces petites choses, alors que quand on regarde les nouvelles constructions, je parle déjà individuellement, on pense à construire et on ne pense pas à cet espace qui est vital. – Aucune réflexion urbanistique. – Voilà. Et encore, du coup, c'est pour ça que je demandais tout à l'heure si c'était public. Nous, on a besoin d'emmener nos gamins dans des espaces pour rêver. Et je pense que ce qui nous relie les trois, c'est rêver, rêver grand et y croire, croire aux rêves. Et ce que j'ai aimé aussi dans le propos de monsieur, que je n'ai pas connu le nom, je ne sais pas. – Je vous invite à retrouver ces ouvrages et les bons livraires. – Comme un grand architecte, du coup, comme lui canne, du coup. – Architecte de la pensée. – Voilà. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est cette manière de miser, même si on a la boule au vente, parce que j'ai la même boule au vente pour la nouvelle génération, une partie est sacrifiée et c'est dommage. Effectivement, nous sommes tous là à veiller sur ce qui nous entoure ponctuellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mains assez… On ne peut pas agir sur ce qui nous dépasse. On va revenir tout à l'heure aux politiques, un peu comme les politiques culturelles, mais les politiques tout court, les visions qui vont nous permettre de faire en sorte… – De nous proujeter. – De que ces gamins apprennent à apprendre, apprennent à résoudre. Pas apprennent des choses toutes faites, parce que les choses toutes faites, demain, changent. Et effectivement, cette masse, parce qu'on a une grande jeunesse, ça peut être quitte ou double, quoi. On peut aller dans le bon sens, comme ils peuvent faire couler le navire. Donc il faut vraiment les regarder de près et vite. C'est une urgence. – Mais vous avez toujours été dans cette réflexion-là, depuis des années, où nous nous sommes d'abord rencontrés et collaborés ensemble. – Je ne peux pas dire que je suis vieille. – Ça ne rajoute guère. Celui qui vous fait face tous les dimanches, ce soir. – Ça reste entre nous. – Voilà. Ça ne sortira pas d'Algérie. – Si je peux me permettre, pour aller dans le sens commun, c'est que, évidemment, nous faisons appel aux jeunes. Malheureusement, il y a peu de jeunes qui ont contribué à ces volumes. J'espère que ça se fera mieux. Mais je tiens à souligner qu'une des contributrices les plus intéressantes est une très jeune femme qui s'appelle Tin Hina del Qadi et qui a fait un très beau papier sur son expérience chinoise dans notre rapport au monde et qui contribue aussi au prochain volume. Et je lance un appel aux jeunes qui nous regardent éventuellement la télévision. Il y a une adresse mail qui figure dans les ouvrages. Et s'ils veulent contribuer, marhaba. – Très bien. – Il faut provoquer les rencontres. C'est important. – C'est ce que nous faisons tous les jours. – Oui, c'est pour ça qu'on vient. – Voilà, provocateur de rencontres. Ce n'est pas une pub pour un site de rencontres. – On sent les vacances comme un m'inquième. – Voilà, on peut vouloir prendre le large pour mieux rebondir après. On va revenir sur votre expérience d'issue 98. Aujourd'hui, on est déjà à plus d'un an, je pense. – On a soufflé la bougie, en fait. On avait commencé le 6 juin, mais on avait fait la première invitation le 21 juin, jour de la musique, de l'été, de ce qu'on veut. Et donc, une année pile que l'on a juste déménagée, mais 13 ans quand même, ça je tiens à le dire. Et j'espère que ce chiffre va porter bonheur. – Non, parce que vous êtes aussi dans cette forme de nomadisme. – De nomadisme par la force des choses. – Nos premiers invités. – 13 ans d'opérateur culturel dans Alger, ce n'est pas rien. – Vous êtes réellement dans l'acharnement positif. – Princesse Zazou. – Je prends. – Acharnement positif. – Ah oui, 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 acharnement positif. – De l'Algérie qui avance. – Ah, complètement, oui, complètement. – Oui. – Issue 98, donc un an déjà, à travers Issue 00, jusqu'à la dernière exposition à laquelle vous nous avez convié. Et nous allons inviter, bien sûr, les téléspectateurs à voir quelques images de cette exposition-là de Sven, qui est politiquement incorrecte, mais d'une intelligence, d'une réflexion profonde extraordinaire. – Le bilan est assez fragile, l'affaire aujourd'hui. – Ça dépend sur quel point. – Dans le sens où, asseoir une véritable politique culturelle pour aider les créateurs que vous êtes. – Vous avez dit qu'on essaie de parler les invités. – Allez-y, je vous laisse parler. Arrachez le micro à l'alimateur. – Je vais vous répondre comme j'ai répondu à ma maman il y a quelques jours. Écoute, si tu veux parler du bilan comptable chez le banquier, non, il n'est pas fabuleux. Par contre, si on doit parler du bilan des rencontres fabuleuses, enrichissantes, des impulsions qu'on a pu donner, des envies qu'on a pu donner, des projets qu'on a pu… – Insuffler. – Insuffler et qu'on est en train de concrétiser, mais c'est juste, c'est extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire. – Mais la passion, princesse Zazu, malheureusement, ne nourrit pas son nom. – Non, non, mais c'est pour ça que moi, je n'ai pas honte de dire qu'il faut en vivre et ce n'est pas… Non, j'adore les gens qui entreprennent et qui me disent « Oh, mais ce n'est pas pour l'argent. » Oui, ce n'est pas pour l'argent, mais il faut de l'argent pour créer les projets. Je veux dire, les porter, les nourrir, les concrétiser. Et puis nous, quand on est entrepreneur, on y croit à fond. Mais après, vous allez faire appel à des gens. Dans les personnes auxquelles vous allez faire appel, quelquefois, c'est des personnes qui ne vont pas forcément croire complètement à votre projet, vous allez faire appel à des savoir-faire. Le gars qui a un savoir-faire, vous avez besoin de son savoir-faire, il s'en fiche de votre projet. Vous le payez pour sa prestation. Ce monsieur ou cette dame, il faut la payer. Et c'est normal. Et c'est ce que nous faisons, nous. On travaille énormément avec les artisans. On travaille avec des cuisiniers, on travaille avec des designers, on travaille avec des artistes. Et à des degrés différents, ils ne sont pas impliqués de la même façon. Donc… – Mais beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, parfois même une sorte de désespérance. Entre autres, on nourrit ce parcours. Et cette année, précisément 2017-2018, Princesse Azoul. – Oui, on ne voit pas. Je ne sais pas si c'est très nécessaire de relancer le débat sur les choses… – Non, mais pourquoi je vous le dis ? Tout simplement parce que vous me disiez, il faudrait par la même occasion provoquer un véritable débat autour de la politique culturelle. Qu'est-ce que la politique culturelle ? Où est le partenariat, le mécénat, l'aide, la projection ? C'est pour ça que je vous pose ce genre de questions. – Il y avait des discussions avant ça, tous les deux et tous les trois. Je regarde, il y a Oudette, mais sans le rassal. Hello, tu vas faire ? Oui. Je disais que… J'ai presque envie de dire au ministre de la Culture qu'il faut qu'il me dédommage un peu parce que moi, j'ai… Non, mais sérieux, c'est vrai, les gars. – Oui, c'est vrai. – Moi, je loue un espace, j'entreprends, je fais des expositions. Je ne suis absolument pas sûre de vendre pour le coup, mais pas du tout. – Non, mais on peut lui demander de nous donner le salaire d'un goal. – Ah oui, on peut tout le monde. – C'est une équipe, mais moi. – On prend une saison avec toi. – Je le fais avec grand plaisir et par conviction et je prends le risque. Et j'aime cette aventure-là que j'entreprends. Les gens nous le rendent bien avec les sourires et les encouragements. Tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter des œuvres. Mais on offre un espace régulièrement où on arrive, où on regarde, où on s'inspire, où on aime, où on n'aime pas. Mais en tous les cas, on offre une alternative. Et le jour où ce même ministère se questionne sur l'avenir de l'art en Algérie, le marché de l'art et tout, il nous occulte. On n'existe plus. – La création d'un véritable marché de l'art. – Voilà, ça fait mal en tout cas. – Après, ce n'est pas négatif parce que nous, on tire les leçons de ça. On se dit, ok, d'accord, on va continuer, pas à faire cavalier seul, mais à créer des synergies avec ceux qui y croient. Et on continue. – Et cet été, vous continuez, bien sûr. Vous ne fermez pas vos portes au 98 rue des Gouchemourades. Non, mais pour notre plus grand plaisir, pour une fois. Pour une fois, quel est votre programme à partir du mois de juillet, justement, Princesse d'Azou ? – Alors, on continue à ouvrir les lieux pour voir les expositions. On fait quelques ateliers. Alors, tout ce qu'on fait, à côté de ça, c'est souvent des prétextes. – Tout est prétexte. – Tout est prétexte. En fait, lorsqu'on fait un atelier, ce n'est pas l'atelier en soi, c'est de faire venir les gens pour… les gens qui vont dire, ton art, ce n'est pas mon truc. Mais atelier, apprendre à faire… Ils ont l'impression qu'ils vont devenir artistes de quelque chose. Donc, ils viennent et du coup, ils viennent dans un lieu qui est un lieu d'art, mais qui est particulier puisque c'est un appartement. Ils ont l'impression d'aller chez Tatati ou chez la… parce que c'est dans un appartement haussemanien, avec les moulures, les carots de ciment, voilà, et en cœur d'Alger. On offre même… – L'espace est habité. – Il est habité. – Je tiens à vous le dire. – Déjà, là, on est plusieurs, on a bien pu comprendre. Alors, imaginez-vous. – Quand je parle des dons de positive et des… – Oui, c'est une tradition. – Et puis, on propose aussi une halte. On fait partie de certains circuits de balades culturelles. Et donc, du coup, ils font une halte chez nous comme étant un lieu d'art. Et on propose aussi une table d'hôtes parce qu'on s'est rendu compte que se poser, manger, réduisait les barrières. Parce que du coup, comme je disais, à chaque fois qu'on mange, on ouvre la bouche, on devient tous humains, limite animal. C'est vrai, quoi. Et du coup, on… Ah, mais on reparle de l'œuvre autrement. C'est intéressant. – Il adhère quand même à l'eau à finir au discours. – Oui, oui. C'est quelque chose qu'on vit souvent à Berlin. Donc, ça, je vous encourage pour cela parce que c'est la meilleure façon. – Non, mais attends, avant d'aller à Berlin, venez ici. – Non, non, j'ai dit qu'on vit à Berlin. – Voilà. Cultureclub.tv.dz, écoutez, confronter, provoquer. Ça a également été notre défi pendant cette saison culturelle 2017-2018. Et nous allons justement entendre le discours. Notre quatrième invité, Jaoudette Gassouma, bonsoir. Votre actualité, c'est bien sûr Koubania, le roman qui a vu le jour… – Entre autres. – Entre autres, bien sûr. – Qui a vu le jour à Cuba à travers, je le disais, au sommaire de l'émission pour cet avant-dernier numéro de la saison, lors des tropiques du cancer. On est réellement dans un fil rouge, pour ne pas dire de fil invisible, historique d'abord entre l'Algérie et Cuba. Le roman questionne ou nous questionne ou nous renvoie vers ce qu'ont devenu nos révolutions. C'est réellement ça à travers le parcours de votre personnage qui n'est autre qu'une femme. – Lui aussi. – Elle aussi. – Il y en a trois. – Non, mais je le disais, c'est un… – Dans le roman, il y en a trois. – Oui, mais le personnage… – Sans compter les villes. – Oui, mais cela… – La vieille Cuba, la vieille Havane, la vieille… – C'est un roman polyphonique, c'est un roman polyphonique, justement. Alors, Tropique du cancer, donc première, je le rappelle, aventure à Cuba, à travers le mécène que nous saluons au passage, qui n'est autre que Karim Amislam. Donc, exposition photo au musée du Bardo, et puis, jamais 203, la naissance de votre roman « Cubania » chez Cheihab Éditions, qui va être traduit en espagnol, je pense, l'année en cours. – Oui, oui, ils vont traduire bientôt en espagnol, les Cubains ont été intéressés. – Et donc, on a une ouverture sur le monde d'Hispanie. – L'année 2017-2018 a été culturellement très intense en ce qui vous concerne. – Éprouvante, éprouvante. – Oui. – Éprouvante, plus que je rejoins, on est sur la même passerelle, c'est éprouvant de faire du culturel. – C'est aussi passionnant. – D'instaurer le débat, parce que je suis aussi opérateur culturel, je consulte pour plusieurs structures et tout, c'est éprouvant. – C'est éprouvant, voilà. Donc, c'est valorisant quelque part. – C'est nourrissant. – Quelque part dans l'estime, mais c'est vrai que dans l'aspect tangible des choses et concrets, c'est éprouvant de faire du culturel. – Et pardon, j'ai envie de dire que ce qui est peut-être, c'est naturel, mais ce qui est pire, en tout cas dans mon cas, mais toi aussi, je pense, c'est comment plus on aime ce qu'on fait, qu'on sourit, les gens ont l'impression qu'on s'amuse. – Oui, qu'on est milliardaires aussi. – Alors, ils ont l'impression qu'on s'amuse, oui, on s'amuse en créant, mais… – Beaucoup de gens qui croient que j'ai un chalet au club de pain, bon, donc je le dis, il n'y a pas de chalet au club de pain. – On va dire que… – On va dire que notre image nous échappe. – Et voilà, et quand on m'a dit qu'est-ce que tu rêves, j'ai dit que je rêve d'avoir le salaire d'un goal, d'un footballeur et de faire ce que je fais. – Alors, pour… Et donc, oui, la production avec beaucoup d'événements culturels, il y a l'enseignement aux Beaux-Arts, partagé, donné, c'est-à-dire, on est… Dieu sait comme j'adhère à ces trois ouvrages, parce qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai appris, enfin, ce que j'ai appris, ce que j'ai confirmé dans ce voyage, où je suis allé faire, justement, le funambule sur le tropique du Concert, parce qu'il passe au sud de l'Algérie, il traverse et il passe au nord de la Havane. Donc, le lien était aussi tangible, il était aussi évident. Fil rouge, fil rouge, oui, j'ai bien aimé parce que communisme, fil rouge, ça passait bien. – Surtout que nous avons une histoire avec Cuba. – Et une interrogation commune, oui, sur les révolutions, mais moi, je parle de toutes les révolutions. – Personnelles d'abord. – Personnelles, mais aussi populaires, tout ça. – Politiques. – Donc, il y a des interrogations très politiques, mais que le lecteur se rassure. Politique ne veut pas dire politique, politicienne. Politique, c'est une opinion. – Mais tout est politique, Jean-Denis Gassouma. – C'est une opinion. – Une émission de débat cultural et politique. – Voilà, un être politique est un être qui a une opinion. Et ce qui… J'aurais aimé que le lecteur lise et qu'il dépasse l'aspect littéraire, parce que ça a été une aventure, cette aventure du tropique, du concert, qui continue jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a eu aussi, après, Wichosédo, il y a eu, c'est-à-dire, Chedmet, l'opération Chedmet, qui s'est faite avec le même mécène à Dakar. On a construit une maison à Medina, il y a eu tout un acte de solidarité. – Avec Amazirkate. – Et de culture où il y a une production. Ce Koubania est aussi Kongognawa, c'est-à-dire, il y a le côté musical, avec Amazirkateb qui a été… – Et votre personnage est habité par l'histoire. – Oui, il est habité. – Votre personnage est habité par les révolutions, par l'amour. – Et en même temps, il se pose des questions sur cette école de résilience que sont… Moi, j'ai fait un roman sur la résilience. – Le devenir de tous ces pays, de toutes ces révolutions-là. On avait invité, ici, même pendant la saison 2016, 2017 et 2018, bien sûr, cet escargot entêté qui n'est autre que Rachid Boudjadra, à travers son roman « Printemps ». C'est un livre que je conseille également à ceux qui nous regardent. – Moi, je ne m'interroge pas sur les… – Non, 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 tout ça pour parler de révolution. – Je parle des révolutions de vraie. – Très bien, et attendez, je voulais vous dire, dans « Printemps », lui, il était dans ce questionnement, le vôtre entre autres, et le nôtre par la même occasion, quand l'Occident nous a imposé sa vision sur les révolutions arabes, en disant que c'est le printemps arabe. Mais c'est le chaos le plus total aujourd'hui. On ne peut pas parler de révolution, encore moins de printemps, Jean-Denis Gersoma. Ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire. – Justement, c'est ça le… Parce que moi, je parle de résilience. À un certain moment, je me pose la question, une révolution, c'est un tour complet. – La reconstruction, malgré… – Et je me dis, est-ce que, quelque part, on n'a pas fait des tours complets sur place ? Les questions sont posées. Donc, oui, mais c'est des questionnements. Je ne porte pas de réponse. – Non, vous nous invitez à nous questionner. – Mais en même temps, je parle de cette formidable… Moi, je parle d'intelligence collective, je parle de pensée systémique, je parle de choses structurelles qui restent encore à construire. Et c'est vraiment ce que j'ai fait dans un petit roman. Ça a pris trois ouvrages pour M. Han. Et ses écritures aussi géographiques, ses actions, les actions culturelles, toutes ces choses-là. Je parle d'esprit, surtout. Je parle de questionnement. en me disant, tout est là. Pourquoi on a choisi le mauvais chemin dans les années 90 ? Pourquoi on a choisi le mauvais chemin avant, après 62 ? Pourquoi on a… – On a subi les années 90. – On les a subis. – On les a subis. – Moi, même les terroristes appartiennent au peuple algérien. Parce que si on ne met pas… Moi, la main étrangère, je déteste ce mot-là. Il faut qu'on assume tous nos erreurs. Il faut qu'on assume nos manquements. Il faut qu'on assume nos égarements. Et je pense que moi, plasticien, réalisateur, écrivain, si je ne suis pas impliqué dans ce qui se passe dans ma société et dans le monde qui m'entoure, moi, aujourd'hui, le monde qui m'entoure, parce qu'il y a des personnages où chacun a une portée, a une charge émotionnelle. C'est vrai que c'est une proposition esthétique. Moi, je suis écrivain avant tout. Je ne suis pas chef de parti. Mais il y a, dans cette proposition esthétique, je ne peux pas mettre une poésie lyrique ou du lyrisme ou une prose qui ne s'intéresse pas au monde. Dans le roman précédent qui était Cyril, Les yeux de feu, je parle des pygmées, je parle du peuple mlabri, je parle de Kabylie, je ne sais pas. C'est-à-dire, je suis inscrit dans le monde. Je ne suis pas… – Vous disiez à l'instant, chacun a sa part de responsabilité. Mais que pouvions-nous dans les années 90 contre la folie, contre le meurtre, contre les égorements ? – Nous pouvions ce qu'on a fait. C'est-à-dire, on a écrit, on a défendu, on a fait des émissions. – Si vous permettez, on était, c'est vrai, mais on était par la même occasion… – On a risqué notre poids en faisant des émissions de radio, de télé. – Mais on était dans ce délit de survie. – Oui, bien sûr, mais… – Nous ne pouvions rien contre la folie des hommes. – Il y a beaucoup de choses… – Si, si, nous avons fait ce qu'on a pu… Non, non, je suis d'accord avec vous. – Vous pouvez ne pas l'être, ce n'est pas un souci. – Non, 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 non. – Mais chacun apporte son discours. – Non, c'est juste que je précise les choses. Nous avons travaillé maintenant… – Oui. – Qu'il y a prescription, on peut le dire. Nous avons travaillé ensemble… – Oui, tout à fait. – …dans des moments qui étaient très durs. – Il n'y a pas de prescription qui tienne. – J'ai même pas arrivé, moi, ma première émission, où je faisais patchwork à la radio, avec Maya Zerouki et plein de personnes de radio, le premier invité, c'était le jour de son assassinat. Donc je sais très bien que ça a été très difficile. Mais il y a des gens qui ont, et vous le savez très bien, puisque vous étiez dans cette décennie rouge… – Dans cette géographie du danger. – Dans cette géographie du danger et de l'horreur. Mais le paradoxe veuille que, justement, c'est un côté dialectique aussi. Quand on va émettre de la pensée, quand on va essayer de penser, à mettre du sens sur ce qui s'est passé, il y a eu un formidable… Le paradoxe, c'est que la vie reprend ses droits. Il y a eu un formidable essor… – De relance. – Pas juste les 10 ans. Je parle des 15 ans qui viennent. C'est-à-dire les 5 ans qui viennent après les 10 ans, c'est-à-dire au début, les gens ont travaillé, ont fait de l'art de l'urgence, entre guillemets. Je n'adhère pas, mais je propose… – On a mis la littérature de l'urgence, on a mis l'art de l'urgence. Aujourd'hui, il y a des artistes qui sont nés de ce telon dialectique. C'est l'Occident, la guerre de 100 ans, la guerre de 30 ans, les conflits mondiaux. – Katé Biasin nous en a parlé de la guerre des 2000 ans. – Je ne dis pas, je ne suis pas masochiste, ça a été très difficile et très éprouvant, comme année où nous avons perdu des gens. mais l'Algérie est inscrite à jamais dans un élan de… Et là, il faudrait vraiment qu'on le sache. C'est qu'on est vraiment et qu'on fasse ce qu'il faut faire… – Ne pas rater le prochain coche. – Voilà, d'avoir une pensée structurelle, d'avoir une pensée systémique, de travailler sur l'intelligence collective. L'esthétique entre dans cet ordre d'idée. Une personne qui nous parle d'anthropologie et qui est poète. C'est une personne qui va repenser la ville de demain et qui est paysagiste. Une personne qui va penser une culture alternative et qui est designer… – On a toujours convoqué ces débats avec les faiseurs de sens. – Voilà, la littérature a aussi son… Gabriel Maraga Garcia Marquez, tous les autres qui le ressentent, Amine Malouf, tous les gens, Boudjidra, Kati Biasin, ont pensé le monde. Ils ont, comme je disais tout à l'heure, l'exemple du gars qui a maîtrisé l'eau, le cours et qui fait aujourd'hui une métropole, ou alors qui a maîtrisé le désert pour faire un paradis. Oui, ça existe et c'est comme ça et c'est pas autrement. La littérature, je pense qu'elle est… – Trois événements ont marqué votre parcours, j'allais pratiquement dire, de créateur, cette année 2017-2018, je le disais. Donc votre voyage à Cuba, votre exposition, je le rappelle, « Les Tropiques du Cancer » au musée du Bardo, mais également « Cubania » que je conseille à ceux qui nous regardent ce soir, c'est chez Hebb Editions. – C'est un roman de voyage. – Voilà, à mettre dans ses bagages. – À mettre dans ses bagages. – Question, réaction, cultureclub.tv.z, nous abordons pratiquement le dernier quart d'heure avant la fin de l'émission. On va dire bonsoir à Amel Ben Rezala, mais également à Nordin Hamouch. Depuis quelques années, vous êtes pratiquement inséparable. Des projets, en voiture, en voilà. – Complice. – Complice, très complice. Voilà, vous avez été des compagnons de route en matière de création, je le rappelle encore une fois. On parlait des années 90, pendant un moment donné, donc justement, Abdel Rezala, vous avez été dans une forme de rupture. – Oui. – C'est un peu la folie, la violence qui a provoqué cette rupture, ce retrait de la vie culturelle et picturale ? – Non, c'est plutôt… J'ai travaillé pendant cette période, j'étais à la banque, je travaillais, donc je n'avais pas vraiment le temps à consacrer à l'art. – Oui. – Et un beau jour, après m'être marié, avoir un enfant et tout, il me manquait quelque chose, manquait quelque chose. – Quelque chose, ce jeu, c'est quoi ? – C'est comme si j'étais un poisson hors de l'eau, je n'étais pas dans mon élément, même avec les gens avec qui je travaillais et tout, on ne parlait pas le même langage, ce n'était pas comme les gens avec qui j'étais au Beaux-Arts, ou des artistes. – Vous êtes une artiste. – Donc je n'étais pas dans mon élément. – Oui. – J'avais tout dans ma vie, c'était stable et tout, mais il y avait un manque. Donc, bon, chez moi, je faisais des dessins, je peignais et tout, mais il y avait un manque. Donc je suis revenu. Et les années 2010, 2011, j'ai commencé à ce jour, il y a une boulimie. – Et du coup, ça ne s'est pas jamais arrêté. – Il y a une boulimie, je ne m'arrête pas, je fais des collectifs, je fais des individuels, je touche à tout. – Vous êtes en contact permanent avec les jeunes. – Même avec les artistes, les jeunes, oui. – Oui, parce que j'enseigne dans une école privée d'architecture d'intérieur, IPFIG. Donc je suis tout le temps avec eux parce que leur esprit m'intéresse. Leur esprit, ils sont encore frais, ils n'ont pas les idées, donc ils ne sont pas compliqués. Donc j'aime bien leur esprit, on sort un peu partout. – Elles les emmènent, les expositions. – Oui, dans les expositions, la casse-bas. – Elles les craignent même. – On a été à Timimoun, on a été à Béjaïa, on part partout. Donc je leur fais partager mon amour pour tout. – Alors qu'on parlait de véritables politiques culturelles, de mécénat, mais qui subventionne, qui aide tous vos projets réalisés ? Amal Ben Rezala, mais également Nordine Hamouch. J'aimerais bien vous entendre. – Enfin, on se gère nous-mêmes. – Voilà, on le fait bénévolument. – Je parle déjà depuis que je connais Amal Ben Rezala. Depuis qu'on a fait la fameuse Zodjo Dower avec Jodette Gassouma, oui. – Ça fait quand même un bon goût de temps. – Une belle expérience, oui. – Une très belle expérience. On a vécu des moments de folie et tout ça, mais sans aucun apport de mécénat. – Jusqu'à présent, je n'ai pas vu l'argent de l'État. Je n'ai rien vu de l'État. – Mais est-ce que vous avez demandé, est-ce que vous avez déposé des projets ? – Par exemple, parlons du printemps de l'art, moi, j'ai déposé ma demande et puis je suis diplômée des beaux-arts. – Ça a été une première expérience, hein ? – Oui. – Où tous les artistes de l'Algérie s'est rencontrés au Palais de la Culture, le printemps des arts. – Oui, le printemps des arts. Et le cahier de charge disait des personnes qui ont un CV quand même... – C'est conséquent. – On a vu le contraire. Ils ont pris les gens qui n'avaient pas du tout de CV par rapport à nous. Donc, on se pose des questions. – Evelyn. – Non, 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 je tiens à le dire. – Non, non, mais vous avez le droit de le dire. – Je tiens à le dire. Et par exemple, moi, la première question que je me suis posée, pourquoi l'Étatique se privatise ? – Non, mais je pense qu'il y a eu un tirage au sort, en fait. – Et pourquoi pas toutes les galeries privées ? Pourquoi pas ? Pourquoi deux galeries seulement ? Moi, je me pose des questions. C'est légitime. – Je crois que ça nécessite... C'est un long débat, ça, le printemps des arts. – Non, nous le provoquons à la rentrée, c'est encore là. – Je crois que c'est lui. – Non, non, c'est un long débat, c'est le continu. – Moi, je préfère qu'on parle d'enfants, parce qu'on a créé avec Amel un club. – Ce n'est pas moi qui vous ai interrompé, vous l'aurez remarqué. – Non, moi, je vais l'interrompé. – Concernant le débat, justement. – Non, voilà, on s'est déjà entendu. – Alors, deux événements sur lesquels j'aimerais que nous revenions, si vous le permettez. – Moi, je préfère qu'on parle d'enfants. – Non, on parle d'abord de Dessine-moi, Tahoua, je rappelle, c'est-à-dire en Chambre de direction des enfants, mais également Hunna, qui s'est passé pendant cette saison de 2017-2018 au Palais d'Elaïs, au Bastion 23, si vous préférez. – Moi, je commence par les enfants, parce que c'est important de parler des enfants, les enfants algériens. Les enfants algériens, en matière d'art plastique, ils n'ont rien du tout, que ce soit dans les écoles privées ou dans les écoles publiques. Moi, je suis enseignant d'art plastique, d'éducation artistique, dans certaines écoles privées et publiques, quelques-uns d'ailleurs. Et comme les enfants, ils dessinent et tout ça, ils ont besoin que leurs œuvres soient exposées. – On en a parlé. – J'ai appelé à Amel, écoute Amel, pourquoi ne pas créer un club spécialement pour les enfants ? Qu'on a d'ailleurs donné le titre comme « L'art pour tous, tous pour l'art », uniquement dédié aux enfants. Et après quand même plusieurs mois, on a préparé une thématique qui était « Dessine-moi ta houma » et préparé tout ça sans aucun apport de… – Oui, justement. – On a tout fait pour que ça soit réussi. On a choisi le bastion 23. D'ailleurs, même le concept, c'était sur du papier A4, sur du fil tendu, avec des pinces à linge en bois et tout ça. C'est un principe qu'il fallait respecter. Voilà, qu'il fallait respecter. C'était ça le principe. Ça permet à l'enfant de sortir, de faire sortir ses parents dans un site, quand même, le monument, le bastion 23, qui est vraiment un site d'une grandeur historique et tout ça. Et d'initier aussi l'enfant à voir ses œuvres exposées. C'est magique. Il fallait voir. – Parlez-moi du rendement, donc justement, et du devenir de toutes ces œuvres réalisées par les enfants lors de ce projet « Dessine-moi ta houma ». Qu'est-ce qui vous a le plus parlé et interpellé dans l'imaginaire de l'enfant et de son quartier ? Amel Benrezala ? – Moi, ce que j'ai remarqué, les enfants, ils dessinent vraiment ce qu'ils voient. Je vous ai dit, des fois, ils dessinent des poubelles. Le quartier est plein de poubelles. Des fois, ils dessinent des buildings, par exemple, ADL, LPP et tout, parfois des villas. – Tout dépend de la condition sociale de l'enseignement. – Mais en général, les enfants, ils mettent toujours leurs parents parce qu'ils sont encore jeunes, leurs parents. Donc, c'est leur repère, les parents, ou les enfants avec qui ils jouent. Les houmas, avec les enfants avec qui ils jouent et tout. C'est super, parce qu'on voit à travers l'œuvre, les enfants, ce qu'ils voient, ce qu'ils voient. Et vraiment, c'est la réalité. Ils ne trichent pas. Les enfants ne trichent pas. Ils nous montrent vraiment ce qu'ils voient. – Alors, vous allez… Ça a été tellement positif, je le rappelle, en correspondant dans les émoches. Vous allez, comment dire… – Oui, ça va être fait tous les six mois. – Non, non, mais je voulais parler d'une autre actualité qui aura lieu le mois de juillet ou août. Ça s'appellera Contar. – Oui, le 19 juillet. – Voilà, on avait provoqué ici même un débat avec… – Le 19 juillet ou le 25 juillet, il y aura le 15e festival international de la Contar. – Et là, vous allez poursuivre l'aventure après Dix-Moi. – Oui, d'ailleurs, il y aura quelques travaux qui vont être exposés là-bas, au village de Teferdod, en Grande-Kabili. C'est à 1350 mètres d'altitude. – Dans le village d'Algérie. – D'Algérie. – Ça doit être magnifique. – Et il y aura aussi quelques enfants, d'ailleurs, tous les enfants aussi, ça va être « Dessine-moi ton village ». Donc les enfants, je vais allumer un atelier où les enfants vont dessiner… – Leur village. – Leur village. – Et ça va être exposé sur du fil avec du pince à linge. – La même réflexion. – Et ça donne, voilà, c'est la même réflexion, seulement ça va se faire dans un cadre bien déterminé qui est le racontat. – Je rappelle la date. – C'est du 19 juillet au 25 juillet. – Voilà, c'est en Kabylie. – C'est un grand Kabylie au village de Teferdod. – Voilà. Il nous reste moins de 3 minutes avant la fin de l'aventure de ce soir, mais on n'aura pas le temps de demander à tous nos invités de nous raconter leur rapport à l'objet, parce que j'ai demandé justement à nos invités de ramener chaque fois un objet ou un souvenir pour se raconter. Eh bien, on va juste donner la parole à Amine Henn pour nous parler du choix littéraire. Donc justement, Joseph Andréas, De nos frères blessés, c'est un roman qui est sorti il n'y a pas longtemps aux éditions Balsar en vente libre chez les bons libraires. Pourquoi Joseph Andréas ? – Joseph Andras. – Andras, pardon, voilà. – Joseph Andras. – Vous l'aurez remarqué, j'ai un petit problème avec les noms. Andras. – Joseph Andras est un jeune écrivain français. Il avait 32 ans quand le roman est paru il y a deux ans de cela en 2016, donc chez Actes Sud et chez Balsar. – Son premier roman. – C'est son premier roman, je pense. Et j'ai trouvé ce livre absolument fascinant. – Oui. – Fascinant parce que c'est un livre qui retrace les derniers jours de Fernand Yveton. Et Fernand Yveton, pour ceux qui ne le savent pas, – Le premier guillotiné. – C'était pas le premier, mais ça a été un des premiers guillotinés. Elle a été guillotinée en février 1957. Et c'était un Algérien. – Européen, le premier Européen à avoir été guillotiné. – Un Algérien d'origine européenne. – Tout à fait. – Mais un Algérien qui était communiste, mais qui était engagé avec le FLN. – J'insiste et je m'excuse, Algérien. – Algérien, absolument. Parce que souvent, on fait la confusion. Tous les gens qui ont des noms à connotation étrangère, on en fait des Français ou des amis de l'Algérie, etc. – Non, 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 Algérien. – Dans ce cas-là, comme beaucoup d'autres, c'est un Algérien et qui a donné sa vie pour la libération de l'Algérie. Et donc, il a, pour aller vite, il a déposé une bombe dans une usine, l'usine où il est travaillé, de façon à ce qu'elle ne fasse aucune victime, etc. malgré cela, il y avait un tel climat de chasse aux indigènes ou ce que vous voulez, qu'il n'y a pas eu de véritable procès.